Alors, hello ! Allé, Jimmy, merci ! Noor, Lord Seigneur, Père, nous voulons te dire merci ce soir pour ta présence parmi nous. Nous voulons t'accueillir au milieu de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, parce que nous savons que c'est toi qui es notre maître. Nous tournons nos regards vers toi, Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour te rendre toute la gloire et pour te bénir. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, et nous te bénissons pour ton amour, pour ta bonté, pour ta bienveillance merci de tendre t'amener des grâces parmi nous merci de la magnifique la gloire d'amour et de la solution et de la solution et nous te rendons pour toute la gloire les yeux du sang le maître du ciel et de la terre le créateur de toutes choses nos yeux c'est tout pour la gloire et pour tout béné merci pour la vie merci pour ta grâce merci pour ton amour et pour ta fertilité pour te glorifier et te magnifier toi qui es notre père merci Seigneur notre Dieu pour ce moment merveilleux tu nous accordes nous t'amener la gloire et le louange pour l'éternité merci Seigneur pour toutes tes grâces et pour ta compassion merci Seigneur pour ton amour pour ta bonté pour ta bienveillance pour le puissant et Jésus Christ Seigneur merci merci Seigneur pour tout merci Seigneur notre Dieu que l'honneur la gloire la majesté te revienne gloire et le louange à toi éternel notre Dieu Alléluia Alléluia voilà bénémédale au Seigneur nous voulons rendre grâce à Dieu pour son amour pour sa bonté pour sa fidélité nous allons dire merci à Dieu n'est-ce pas bénémédale au Seigneur la Bible dit rendez rendez en Dieu toutes choses rendez en Dieu toutes choses rendez grâce à Dieu n'est-ce pas bénémédale au Seigneur élevons nos voix et nous allons rendre grâce à Dieu tendre Père merci nous te rendons grâce et nous te bénissons éternel notre Dieu nous te bénissons notre Seigneur notre Dieu et nous te disons merci merci pour ton amour merci pour ta bonté pour ta bienveillance Seigneur merci pour la vie le souffle de vie que nous avons tendre Père nous le recevons de toi tu nous donnes la vie éternel Dieu tout puissant nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance pour la vie que l'honneur la gloire la majesté revienne à toi les rois éternels revienne à toi l'éternel les dieux tout puissants toi les dieux de la vie toi les dieux de l'amour toi les dieux de la paix toi les dieux de la grâce merci pour la vie des dieux merci pour ta grâce pour ta faveur pour ta fidélité pour ta bonté merci pour ta bienveillance toi qui es notre Seigneur et notre Dieu que l'honneur la gloire la majesté revienne toi les rois éternels nous te bénissons éternel Dieu tout puissant et nous te glorifions notre Jésus Alléluia voilà bien aimé dans le Seigneur nous voulons ce soir prier bien aimé pour demander que Dieu nous libère que Dieu nous délivre de ténèbres n'est-ce pas la délivrance de ténèbres que Dieu nous délivre de ténèbres n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur que Dieu nous délivre de ténèbres lorsque nous parlais de ténèbres nous voyons bien aimé dans le Seigneur ces mots qui en même temps qui apparaissent dans la Bible dans la parole on voit bien aimé le ténèbres c'est dans le verset 2 bien aimé dans le Seigneur où on nous montre bien aimé dans le Seigneur l'état dans lequel le monde était bien aimé dans le Seigneur avant que Dieu ne puisse créer la lumière n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur avant que Dieu ne puisse créer la lumière donc si bien aimé dans le Seigneur nous comprenons bien bien aimé dans le Seigneur nous comprenons bien ce que c'est le ténèbres donc le ténèbres c'est le manque des lumières ou l'absence des lumières les ténèbres c'est l'absence des lumières les ténèbres c'est l'absence des lumières là où il n'y a pas de lumière n'est-ce pas donc l'absence des lumières le ténèbre c'est aussi comment on l'a vu à un certain moment le symbole de la confusion le symbole de l'ignorance le symbole n'est-ce pas le ténèbre c'est le symbole du deuil le symbole de la confusion le symbole de la détresse lorsque quelqu'un est en détresse il est dans une sorte de ténèbre bien-aimé dans le Seigneur parce que voyez-vous bien-aimé dans le Seigneur Dieu lui-même est lumière n'est-ce pas Dieu lui-même est dans le Seigneur est lumière bien-aimé dans le Seigneur nous pouvons dire que non les ténèbres aussi bien-aimé dans le Seigneur c'est le symbole ne sont autres que les puissances de ténèbres les ténèbres ne sont autres que les puissances de ténèbres si je peux m'exprimer ainsi bien-aimé dans le Seigneur les ténèbres ne sont autres que les puissances du mal voyez-vous n'est-ce pas je dis bien les puissances du mal c'est pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du mal nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du mal le monde entier est sous la puissance des ténèbres voyez-vous bien-aimé dans le Seigneur le monde entier est sous la puissance de ténèbres sous bien-aimé la puissance du mal le puissance du mal le bien règne sur la terre depuis les jours bien-aimé dans le Seigneur où bien sûr Adam et Ève ont péché et bien-aimé dans le Seigneur Satan a été précipité sur la terre c'est-à-dire ils ne furent pas plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel et ils furent précipités les grands dragons les serpents s'appelaient le diable et Satan celui qui sévit toute la terre ils furent précipités sur la terre et ses anges furent précipités avec lui bien-aimé dans le Seigneur Satan et ses anges sont et ont été précipités sur terre bien-aimé dans le Seigneur pour mettre la terre dans le ténèbre pour amener le ténèbre sur la terre c'est pourquoi ben-aimé dans le Seigneur la Bible nous dit les ténèbres ne régneront point toujours sur la terre lorsque nous lisons dans Esaïe 8 le verset 23 dans d'autres versions c'est Esaïe 9 le verset 1 on dit clairement ben-aimé que les ténèbres ne régneront point toujours on fait référence à la première venue du Seigneur Jésus Christ lui qui est la lumière n'est-ce pas ben-aimé dans le Seigneur Jésus la lumière est venu sur la terre des hommes où Satan et ses anges ont été précipités pour s'aimer les ténèbres pour s'aimer la confusion pour s'aimer les doutes pour s'aimer l'ignorance pour s'aimer les interrogations pour s'aimer la détresse pour s'aimer les angoisses Jésus est venu amener la lumière pour faire sortir ce qui était dans l'angoisse dans la détresse dans les ténèbres dans l'ignorance dans les malheurs dans le deuil dans la souffrance dans la misère pour s'arracher de là leur apporter la lumière la lumière de l'espérance la lumière de la vie la lumière de la paix bien-aimé dans le Seigneur la lumière du bonheur c'est pourquoi bien-aimé dans le Seigneur nous devons prier pour dire Seigneur délivre-moi Seigneur des ténèbres délivre-moi de toutes formes de ténèbres les aïwites le verset 23 nous dit bien-aimé dans le Seigneur c'est le temps n'est-ce pas de la fulade le temps messianique mais le ténèbre ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses les temps passés ont couvert de probres le pays des abîmes le pays des Neftali le temps venait couvriront de gloire la contre-voisine de la mer au-delà du Jourdain les territoires de la terre les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses voyez-vous bien-aimé dans le Seigneur comme je vous l'ai dit tout à l'heure le ténèbre bien-aimé dans le Seigneur ne sont autres que le symbole du mal n'est-ce pas les ténèbres bien-aimé dans le Seigneur ne sont autres que le symbole du mal bien-aimé dans le Seigneur les ténèbres ne sont autres qu'un affaiblement l'affaiblement spirituel bien-aimé les ténèbres c'est les malheurs les malheurs aussi le jugement des dieux bien-aimé dans le Seigneur le symbole de ténèbres voyez-vous bien-aimé dans le Seigneur le ténèbre symbolise le péché bien-aimé dans le mal le péché alléluia le mal le péché bien-aimé dans le Seigneur tout ce qui s'élève contre la volonté de Dieu tout ce qui s'élève contre la volonté de Dieu contre les projets de Dieu bien-aimé dans le Seigneur c'est le ténèbre les puissances maléfiques les puissances démoniques les puissances sataniques bien-aimé dans le Seigneur j'aimerais vous dire tout celui qui ne prie pas qui n'a pas reçu les saluts bien-aimé dans le Seigneur et dans le ténèbre le païen bien-aimé dans le Seigneur est dans le ténèbre le païen bien-aimé dans le Seigneur et nous devons bien-aimé prier pour que bien-aimé dans le Seigneur Dieu délivre le nôtre de puissance de ténèbre ceux qui ne prient pas même dans nos familles que Dieu le délivre bien-aimé dans le Seigneur n'est-ce pas en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes la lumière lui dans le ténèbre elle est ténèbre mais l'aimé dans le Seigneur le Seigneur de l'impie le méchant l'homme bien-aimé dans le Seigneur le non-croyant c'est lui qui n'a pas encore reçu bien-aimé Jésus comme étant le Seigneur et sauvant qui n'a pas reçu bien-aimé la lumière du salut bien-aimé dans le Seigneur et dans le ténèbre pourquoi l'apôtre Paul bien-aimé dans le Seigneur lorsque nous lisons la parole de Dieu il n'hésite pas à dire clairement bien-aimé dans le Seigneur que l'homme qui ne connaît pas Dieu et bien sûr dans le ténèbre l'apôtre Paul le dit clairement bien-aimé dans le Seigneur il nous exhorte bien-aimé dans le Seigneur à marcher dans la lumière la lumière de la vérité la lumière bien-aimé de l'amour la lumière bien-aimé dans le Seigneur de la connaissance de la parole de Dieu la lumière de l'amour la lumière de la connaissance de la parole de Dieu il marchait dans la lumière vous qui autrefois mais autrefois vous étiez ténèbres vous voyez n'est-ce pas comment est-ce qu'il appelle nous étions ténèbres quelqu'un qui est ténèbre c'est quelqu'un qui est païen qui n'est pas régénéré autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière pourquoi Jésus a dit vous êtes la lumière le sel de la terre bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ est dans lui-même bien-aimé la lumière du monde il nous a éclairé comme étant des sources secondaires de lumière et nous pouvons aussi bien-aimé éclairer partout là où nous sommes là où il y a la lumière bien-aimé dans le Seigneur le ténèbre est chassé parce que la vue de la lumière bien-aimé dans le Seigneur la lumière a toujours de l'avantage sur le ténèbre en aucun cas bien-aimé dans le Seigneur le ténèbre ne peut chasser la lumière bien-aimé les ténèbres sont toujours domptés par la lumière autrefois nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur bien-aimé marcher comme des enfants de lumière donc même dans notre façon de vivre bien-aimé dans le Seigneur nous ne devons pas bien-aimé dans le Seigneur poser des œuvres de ténèbres les œuvres du mal bien-aimé dans le Seigneur contraire nous ne devons poser les œuvres de lumière l'amour bien-aimé dans le Seigneur c'est la preuve que nous marchons dans la lumière pourquoi quand disait bien-aimé dans le Seigneur quelqu'un qui est son frère il vit bien-aimé dans le Seigneur dans le Ténèbres l'amour de Dieu ne parle bien-aimé dans le Seigneur nous devons jouer nous chercher à ce que nous puissions marcher bien-aimé dans le Seigneur dans la lumière et non pas dans le Ténèbres voilà pourquoi je relive bien-aimé nous prions bien-aimé que Dieu nous libère de puissance de Ténèbres bien-aimé que Dieu nous libère de l'ignorance de Ténèbres que Dieu nous libère bien-aimé dans le Seigneur des angoisses bien-aimé que Dieu nous délivre des détresses Alléluia bien-aimé telle est ma prière ce soir Seigneur délivre mon frère de la détresse délivre mon frère de l'aveuglement Seigneur illumine les yeux de mon frère illumine ses yeux Seigneur ouvre-lui les yeux spirituels mais que Dieu vous délivre de toutes formes de malheurs Alléluia mais que Dieu vous délivre de toutes formes de malheurs parce que j'aimerais vous libérer dans le Seigneur les ténèbres bien-aimé dans le Seigneur sont aussi synonyme des malheurs n'est-ce pas sont aussi bien-aimé dans le Seigneur synonyme des malheurs n'est-ce pas bien-aimé dans le Seigneur lorsque quelqu'un vit dans les malheurs dans toute forme de tournoi bien-aimé dans le Seigneur on peut dire bien-aimé dans le Seigneur les ténèbres sont synonymes des malheurs regardez ce que Dieu disait dans Esaïe n'est-ce pas il dit j'ai formé la lumière et j'ai créé et j'ai créé l'adversité. Moi, le ténèbre, j'ai fait tout ce jour. La lumière, c'est la prospérité. Donc le ténèbre, c'est l'adversité, les malheurs. Donc le ténèbre, c'est le symbole des malheurs. Bienvenue dans le Seigneur. Combien de gens ne vivent pas, bienvenue dans toute forme et les malheurs. C'est le ténèbre. Bienvenue dans le Seigneur. J'aimerais vous dire que la meilleure des choses que nous avons reçues sur la terre des hommes, c'est d'avoir été éclairé de la lumière du Saint-Esprit. Nous ne voyons pas les choses telles comme le païen le voit. Parce que le païen est ténèbre, il est déjà lui-même ténèbre. Alléluia. Mais bienvenue dans le Seigneur, je peux vous dire que lorsque nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, nous marchons dans la lumière. Alléluia. Nous marchons, bienvenue dans le Seigneur, dans la lumière. Je peux vous rassurer, bienvenue dans le Seigneur. Avec Jésus, nous marchons dans la lumière. Je peux le dire à quiconque voudra m'entendre. Avec Jésus, bienvenue dans le Seigneur, nous marchons dans la lumière. Alléluia. C'est lui-même qui a dit, bienvenue dans le Seigneur, que avec moi vous marchez dans la lumière. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Suivre Jésus, bienvenue dans le Seigneur, c'est refuser de marcher dans la tête, dans le ténèbre. Mais bienvenue dans le Seigneur, marcher dans la lumière. Bienvenue dans le Seigneur, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Le fait de suivre Jésus, bienvenue dans le Seigneur, c'est une des meilleures décisions que nous avons prises. C'est le fait, bienvenue dans le Seigneur, de suivre Jésus, bienvenue dans le Seigneur. C'est marcher, bienvenue dans le Seigneur. C'est accepter de marcher dans la lumière. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous voulons, n'est-ce pas, ce soir, dire Seigneur, je refuse de suivre les choses de ce monde. Je voudrais, je voudrais, je voudrais, lui, marcher dans la lumière. C'est que Jésus a dit, n'est-ce pas. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui m'est su, ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Bienvenue dans le Seigneur. J'ai la bonne nouvelle ce soir. C'est de vous dire, bienvenue dans le Seigneur, s'accepter de suivre Jésus, bienvenue dans le Seigneur. S'accepter de marcher dans la lumière. La lumière de la connaissance. La lumière de l'amour. Je puis aimer sans problème. Alléluia. Même mes ennemis, je les aime. Même si eux disent que je t'interdis de ne pas m'aimer, mais ils ne viendront pas voir dans mon cœur que je les aime. Je les aimerai toujours. Parce que la lumière de l'amour ne peut pas se cacher, bienvenue dans le Seigneur. On ne peut pas cacher la lumière. Bienvenue dans le Seigneur. C'est pourquoi, bienvenue, nous devons refuser. Nous devons refuser, bienvenue dans le Seigneur. Là, le ténèbre. Nous devons refuser le ténèbre, bienvenue dans le Seigneur. Priez jour et nuit, Dieu. Pose et dire, Seigneur, je voudrais marcher, Seigneur notre Dieu. Je voudrais marcher dans la lumière. Alléluia. Je voudrais marcher dans la lumière. Donc, je voudrais poser des actes, Seigneur, qui sont les actes, les œuvres du jour, pas les œuvres de ténèbre. Je voudrais dire, Seigneur, lorsque tu marches dans la lumière, l'apôtre de Dieu nous dit clairement comment nous devons être, comment nous devons nous comporter, quelle attitude nous devons avoir. Regardez ce que tu n'es pas. Nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casquer l'espérance du salut. Voyez-vous bienvenue dans le Seigneur. Donc, il y a la foi, il y a l'amour, il y a l'espérance. La foi, l'amour et l'espérance. Lorsque tu marches dans la lumière et la sobriété, bien sûr, dans sa manière de vivre. Je voudrais donner, bienvenue dans le Seigneur, quelques points qui montrent le ténèbre, qui sont synonymes de ténèbre. Voyez, n'est-ce pas, j'ai parlé de malheur tout à l'heure, bienvenue dans le Seigneur. Avant, c'est arrivé, bienvenue dans le Seigneur, que le ténèbre, bienvenue dans le Seigneur, c'est le symbole, n'est-ce pas, bienvenue dans la captivité. Donc, le ténèbre, bienvenue dans le Seigneur, c'est le symbole de la captivité. Quelqu'un qui est captif, captif de la drogue, captif de la cigarette, captif, je ne sais pas, de la sexualité. captif, bienvenue dans le Seigneur, de toutes formes, d'œuvres, de la chair, c'est être dans le ténèbre. C'est quelqu'un, bienvenue qui est enfermé, bienvenue, quelque part. Il est dans un cachot, enfermé dans l'alcoolisme, bienvenue, enfermé dans la débauche, enfermé, bienvenue dans le Seigneur, dans la perversion sexuelle, ou enfermé même dans la perversité d'une certaine manière. Et le ténèbre, bienvenue dans le Seigneur, c'est le symbole. On dit Jésus, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans le ténèbre. Voyez-vous, bienvenue dans le Seigneur, faire sortir de leurs cachots ceux qui habitent dans le ténèbre. Bienvenue dans le Seigneur, ceux qui habitent dans le ténèbre, c'est ceux qui sont captifs d'une certaine manière. Autrefois, lorsque nous lisons la parole de Dieu, bienvenue dans le Seigneur, la parole nous montre comment bienvenue Israël, bienvenue dans le Seigneur, était captif. Captif, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur ? Ils étaient dans la captivité babylonienne. Ils étaient captifs, n'est-ce pas ? Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans l'Epsom 100 et 7, on dit ceux qui avaient pour demeure le ténèbre, pour demeure le ténèbre. Et l'homme de la mort vivait captif dans la misère et dans le chêne. Bienvenue dans le Seigneur, ils vivaient captifs dans la misère et dans le chêne. Et nous avons dit, n'est-ce pas, hier, pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Bienvenue dans le Seigneur, nombreux sont captifs des démons, captifs du diable, bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur, captifs de l'occultisme, captifs de la magie. Bienvenue dans le Seigneur, soit nous prions pour ces personnes-là, soit ici c'est nous-mêmes, bienvenue dans le Seigneur. Nous devons prier pour que Dieu, bienvenue dans le Seigneur, que la lumière du Seigneur se lève dans notre vie et que Dieu nous libère de cette captivité. Voyez-vous, n'est-ce pas ? Le ténèbre ne régnera point toujours. Nous, sur la terre là où il y a des angoisses, nous disent les Saintes Écritures, dans Esaïe 8, verset 23. Voyez-vous, bienvenue dans le Seigneur. Nous devons prier, bienvenue, pour libérer le nôtre, qui sont captifs, qui sont dans un cachot. A cause de quoi, bienvenue dans le Seigneur ? Peut-être à cause de l'occultisme, de la magie, de l'occultisme de la sorcellerie. Des gens peuvent être captifs, ou parfois, bienvenue, eux-mêmes, ils ont eu terreur. Bienvenue, ils sont allés consulter les marabouts. Bienvenue, eux-mêmes, ils ont fait une alliance, bienvenue, peut-être volontairement ou pas involontairement. Il est annoncerait des choses cachées que tu ne connais pas. Sans leur consentement parfois, et ça peut arriver, mais ils se sont retrouvés captifs. Ils sont dans un cachot enchaîné, bienvenue dans le Seigneur. Nous devons prier pour que le nôtre puisse se libérer. Pour que Dieu, la lumière du Seigneur, s'élève. Alléluia. Je vais venir dans le Seigneur. Pour que les liens soient rompus. Je l'ai dit, ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombaient et personne ne les laissait courir. Je ne sais pas. Et il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et ils les délivraient de leurs angoisses. Ils les font sortir de ténèbres et de l'ombre de la mort. Ils rompent leurs liens. Ils les font sortir des cachots, bienvenue dans le Seigneur. Il a rompu les liens, bienvenue. Les liens de la drogue. Les liens de la prostitution. Les liens, bienvenue dans le Seigneur. Les liens de l'homosexualité, bienvenue dans le Seigneur. Les liens de la cigarette. Les liens de l'alcool, bienvenue dans le Seigneur. Il a rompu leurs liens. Il les a arrachés. Ils étaient, bienvenue, liés par la sorcellerie. Les liens de la puissance occulte. Les liens démoniaques. Les liens sataniques. Les liens maléfiques. Et Dieu, bienvenue, a rompu leurs liens. Il y a de quoi, bienvenue, qu'ils puissent louer l'Eternel pour sa bonté, pour sa miséricorde. Bienvenue dans toute délivrance. Nous devons savoir, bienvenue dans le Seigneur, c'est tout simplement à cause de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas un problème d'effort. Ce n'est pas parce que j'ai prié, j'ai gené. Non, 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 non. Il y a des gens qui n'ont pas prié, qui n'ont pas gené, qui ont été délivrés. Mais nous savons aussi, bienvenue dans le Seigneur. Dieu écoute les cris de ses enfants. Aucun parent, bienvenue, n'a pas accepté son enfant en train de pleurer sans qu'il lui vienne aussi. Donc vous voyez, bienvenue dans le Seigneur, donc. Synonyme de... Le ténèbre, c'est le... Synonyme de la captivité. N'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur? Synonyme de la captivité, bienvenue dans le Seigneur. Donc, bienvenue dans le Seigneur. Le ténèbre aussi, bienvenue. Les autres, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur? De... De tourment. Captivité, c'est vrai. Mais synonyme de tourment. Quelqu'un qui est, bienvenue dans le ténèbre, aussi c'est quelqu'un, bienvenue dans le tourment. Quelqu'un qui est tourmenté. Bienvenue dans le Seigneur. Tourmenté dans sa santé. Peut-être tourmenté, bienvenue dans le Seigneur. Peut-être tourmenté, bienvenue dans le Seigneur. Dans... Dans son âme. Job disait, bienvenue dans le Seigneur. Qu'il ne pourra se dérober au ténèbre. La flamme consumera ses rejetons. Et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. Il ne pourra se dérober au ténèbre. La flamme consumera ses rejetons. Bienvenue dans le Seigneur. N'est-ce pas? Le ténèbre, bienvenue dans le Seigneur. C'est synonyme aussi des tourments. Alléluia. La ténèbre, bienvenue dans le Seigneur. Il y en a qui seront jetés dans le ténèbre. Là où il y a le roi, bienvenue dans le Seigneur. Le feu, n'est-ce pas? Le grincement dedans. N'est-ce pas? Bienvenue dans le Seigneur. Tout simplement. Dans le ténèbre, bienvenue dans le Seigneur. La synonyme, bienvenue dans le Seigneur. De l'enfer. Les lieux des tourments. Les lieux des tourments. Voyez-vous, n'est-ce pas? Bienvenue dans le Seigneur. Donc. Bienvenue dans le Seigneur. Que synonyme, bienvenue dans le Seigneur. Les ténèbres, c'est synonyme des blocs. Alléluia. Mais quelqu'un qui est le ténèbre. Bienvenue dans le ténèbre, c'est quelqu'un, bienvenue dans le Seigneur. Qui est bloqué. Quelqu'un qui est bloqué. On se pose à dire, mais Seigneur, pourquoi? Il est bloqué. Il ne s'est pas bougé comme j'ai dit. Quelqu'un qui est captif. Quelqu'un qui est débloqué. Il est bloqué de tout genre. C'est le symbole des ténèbres. Il m'a fermé. Il m'a fermé tout tissu. Et je ne pouvais passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Bienvenue dans le Seigneur. Là, c'était Job qui s'est prévenu, bienvenue. Mais comment Dieu l'avait mis, n'est-ce pas, dans un cachet. Il n'avait plus de liberté. Il y avait la souffrance, le malheur, le fond de troubles, bienvenue. Il a sailli de tout part. Et certains spécialisent dans ce genre de situation, bienvenue dans le Seigneur. C'est Satan qui était à la barre de cette situation. Il a mis Job, bienvenue dans la situation où Job était complètement sailli de tout part. il a perdu ses enfants, il a perdu ses amis, il a perdu ses relations, il a perdu même la confiance qu'il avait vis-à-vis de les gens qui l'entouraient, il a perdu sa santé, il m'a fermé tout tissu et je ne puis pas serre, il a répandu des ténèbres sur mes sentiers, il est dans le Seigneur, lorsque il est dans le Seigneur, Satan ne le bloque, tu ne sais plus où aller, tu essayes tel, ça ne marche pas, tu vas dans telle voie, ça ne marche pas, tu vas sur telle voie, ça ne marche pas, tu essaies de prendre telle voie, ça ne marche pas, tu essaies d'emprunter telle voie, ça ne marche pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, j'essaie tel que ça ne marche pas, tout le monde, tout le monde essaie sur cette voie-là, mais moi j'y vais, ça ne marche pas, tout le monde dans l'hôtel projet, en tout cas ça marche, en tout cas tous ceux qui ont essayé 100% ça a réussi, toi tu y vas, mais il est dans le Seigneur, rien du tout ça ne marche pas, il m'a fermé, tout tissu, je ne pouvais passer, il a répandu des ténèbres sur mes sentiers, il est dans le Seigneur, lorsque l'esprit est arrivé, dans un sentier, il est dans le Seigneur, il y a le ténèbre, tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus où aller, Alléluia, il est dans le Seigneur, et Dieu nous délivre, n'est-ce pas, il est dans le Seigneur, de toute, de toute forme de blocage, n'est-ce pas, que ce soit, le blocage sur le plan matériel, que ce soit, il est dans le Seigneur, le blocage sur le plan spirituel, Alléluia, il est dans le Seigneur, parfois tu peux être, Avoir été venu dans le Seigneur, pousser, n'est-ce pas, dans, dans, dans une sorte de, c'est comme tu es dans un trou quelque part, hein, venu dans le Seigneur, tu es enfermé, tu es dans un fossé, dans un fossé, venu dans le Seigneur, tu ne sais plus bouger, parfois, venu dans le Seigneur, tu te poses plein de questions, Seigneur, pourquoi tu permets, je travaille de telles situations, venu dans le Seigneur, n'est-ce pas, Dieu, c'est celui, qui, venu dans le Seigneur, termine certaines situations, pour que nous puissions, voir sa gloire se manifester, mais tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans le ténèbre, dans les abîmes, venu dans le Seigneur, parfois, venu dans le Seigneur, tu peux, que le cas de ce n'est pas avant, il peut être comme dans un fossé, venu dans un trou, il peut crier, tu cries, personne ne t'entend, de vrai, mais tu passes par des situations, où personne, c'est comme si, personne ne te voit, personne n'entend pas, lorsque tu cries, dis ici, venu m'aider, soutenu moi, tu tends la main à terre, c'est comme s'il n'entend pas, c'est comme s'il ne te voit pas, parce que tu es dans une fosse profonde, dans le ténèbre, personne ne t'entend, venu dans le Seigneur, nous avons besoin, jour et nuit, de dire Seigneur, viens au secours, s'il te plaît, viens au secours, s'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de voir, d'un main puissante, agir dans ma vie, viens au secours, Seigneur, nous devons prier, pourquoi, parce que, le ténèbre, c'est synonyme, d'un endroit, là où tu reçois le coup, Alléluia, un endroit, là où tous les coups sont fermés, tu reçois le coup, parfois tu ne vois même pas, qui a tiré ce poids, parce que tu ne vois pas, malheur à ceux qui cachent leur dessein, pour les droits de l'éternel, qui font leurs œuvres, dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit, et qui nous connaît, délivre dans le Seigneur, malheur à ceux qui cachent leur dessein, pour les droits de l'éternel, et qui font leurs œuvres, dans le ténèbre, Alléluia, bienvenue dans le Seigneur, les ténèbres, c'est les lieux, là où les gens, bienvenue dans le Seigneur, font des choses, ils se cachent, il n'y a pas moins de le connaître, il n'y a pas moins de le savoir, bienvenue dans le Seigneur, les gens avec qui nous vivons, nous disons, c'est un bon frère, c'est une bonne sœur, je peux faire confiance, à cette sœur, mais elle est là pour, monsieur, bienvenue dans le Seigneur, de nuire à ta destinée, elle a été envoyée, dans le monde de l'éternel, pour nuire à ta destinée, bienvenue dans le Seigneur, malheur à ceux qui cachent leurs dessins, pour les déroits à l'éternel, qui font leurs œuvres, dans le ténèbre, rappelez-vous de Judas, bienvenue dans le Seigneur, il n'y a que Jésus seul, qui savait, que Judas, bienvenue dans le Seigneur, est venu, ne reste pas, bienvenue dans le Seigneur, pour les livrer à Satan, il n'y a que Jésus seul, qui savait, dit mon ami, c'est que tu es venu faire fêleur, mais aucun disciple, ne pouvait soupçonner Judas, aucun, aucun, j'ai dit bien, aucun disciple, ne pouvait soupçonner Judas, Jésus seul le sait, malheur à ceux, qui cachent leurs dessins, pour les déroits à l'éternel, qui font leurs œuvres, dans le ténèbre, ils viennent avec nous, en disant que je suis frère, bienvenue dans le Seigneur, ils viennent avec l'intention, n'est-ce pas, de prendre la fille d'autrui, n'est-ce pas, bienvenue, de la faire sortir, de l'église, je me rappelle, il y a quelques temps, bienvenue dans le Seigneur, nous avions un jeune homme, qui est venu à l'église, voilà, il savait jouer de la guitare, on l'a pris, on dit, voilà Seigneur, merci, tu nous as envoyé, quelqu'un de bien, gloire à Dieu, Seigneur, sois loué, oh, nous avons quelqu'un, qui va maintenant jouer, le piano, n'est-ce pas, c'est une bonne chose Seigneur, nous sommes contents, maintenant Seigneur, nous sommes contents Seigneur, oh, tu nous as envoyé quelqu'un, cette fois-ci, au moins, nous avons trouvé, alléluia, un bon instrumentiste, et il jouait très bien, bienvenue dans le Seigneur, le garçon est venu, n'est-ce pas, bienvenue, avec le plan, de sortir avec une fille, bienvenue dans le Seigneur, dans l'église, et j'apprendrai, bienvenue dans le Seigneur, qu'il a commencé à sortir, avec une fille d'autrui, dans l'église, bienvenue dans le Seigneur, et pourtant, pour moi, écoutez, c'est le garçon qui, qui aime Dieu, qui vient servir Dieu, bienvenue, il n'est pas venu avec la bonne intention, bienvenue dans le Seigneur, il est venu dans l'église, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, pour, avec, bienvenue, l'intention de nous, de détruire l'église, d'emmener les pleurs dans l'église, mais nous, avec notre sincérité, notre naïveté, sur le plan spirituel, c'est comme ça, bienvenue, aujourd'hui, que vous voyez, n'est-ce pas, la plupart qui se disent, pasteur, archibishop, bishop, évangéliste, docteur, je ne sais pas, apôtre, bienvenue dans le Seigneur, ce sont, bienvenue dans le Seigneur, des serviteurs de Satan, Alléluia, regardez, bienvenue dans le Seigneur, ce qui s'est passé autrefois, en Israël, et il me dit, fils de l'homme, voit-il ce que font dans le ténèbre, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent, l'éternel ne nous voit pas, l'éternel a abandonné le monde, les anciens d'Israël, bienvenue dans le Seigneur, dans l'idolâtrie, chacun dans sa chambre, bienvenue dans le Seigneur, vous allez me voir, parce que je suis en train de vous prédire, mais vous ne savez pas ce que je fais quand je suis seul, même mon épouse, ne peut pas savoir ce que je fais quand je suis seul, mais Dieu, bienvenue dans le Seigneur, Dieu voit tout, Dieu sait tout, bienvenue, Dieu est la lumière qui est claire, n'importe quel qu'elle aime, et avec les hommes, bienvenue dans le Seigneur, nous ne pouvons pas savoir ce que les hommes pensent, bienvenue dans le Seigneur, nous ne pouvons pas savoir ce que les hommes ont dans leur cœur, déjà, bienvenue, viennent dans l'église avec l'intention de détruire l'église, alléluia, bienvenue, les gens viennent avec l'intention de détruire l'église, ils font des œuvres, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que nous pouvons dire, qu'est-ce que nous pouvons dire, qu'est-ce que nous pouvons dire, à ces gens-là, si c'est le débit, Seigneur, éclaire le ténèbre dans l'église, éclaire le ténèbre dans nos familles, Seigneur, éclaire le ténèbre, Seigneur, dans la maison des dieux, Seigneur, éclaire le ténèbre, bienvenue dans le Seigneur, nous devons prier jour et nuit, pour que Dieu éclaire le ténèbre autour de nous, bienvenue, ceux qui font des œuvres, dans le ténèbre, de manière cachée, bienvenue, que Dieu les mette à nu, sinon, bienvenue, si nous ne nous prions pas assez, nous serons détruits par ces gens, parce qu'ils viennent de manière cachée, faire tomber les pasteurs, faire tomber les enfants dans l'église, bienvenue, ils n'ont pas honte, rassurez-vous, bienvenue, il viendra de manière même à apporter son don, apporter sa dîme, et l'extérieur, bienvenue dans le Seigneur, ils auront piété, les liens, ce qui en fait la faute, ils auront, bienvenue, l'aspect de, une certaine piété, ils sont, ils prient, bienvenue dans le Seigneur, quand tu entends la pression, tu dis, voilà, ça c'est vraiment un ange qui vient, du Seigneur, ils prient bien, bienvenue dans le Seigneur, et les paroles sont bien alignées, c'est des gens très gentils, hyper gentils, donnant leur don, fidèles dans leur digne, fidèles, bienvenue dans le Seigneur, dans leur offrande, les sacrifices, ils sont là pour faire du bien, mais il a un seul objectif, détruire les pasteurs, détruire, bienvenue, telle personne dans l'église, prendre la forme d'autrui dans l'église, ou prendre un homme dans l'église, l'objectif principal, faire tomber quelqu'un dans l'église, mais mettant la parole de Dieu en pratique, bienvenue dans le Seigneur, la véritable religion, c'est les cœurs, un véritable cœur converti, mais nous devons prier pour la véritable conversion des cœurs, parce que ce que quelqu'un a dans son cœur, vous ne saurez pas, le ténèbre, étant lui, il est ténèbre, c'est pourquoi, le Seigneur, le ténèbre aussi, c'est synonyme, n'est-ce pas, de sœuvre, de mauvaise sœuvre, Alléluia, les ténèbres, c'est synonyme, de mauvaise sœuvre, mauvaise sœuvre, les ténèbres, c'est synonyme, de mauvaise sœuvre, de sœuvre mauvaise, Jean 3, le verset, il dit quoi, et ses jugements, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière, parce que leur sœuvre était mauvaise, voyez-vous, les gens ont préféré le ténèbre à la lumière, parce que leur sœuvre était mauvaise, mais quelqu'un dont les œuvres sont bonnes, va préférer la lumière, Alléluia, voyez-vous, les gens ont mauvais, ce sont des gens de ténèbres, la nuit est avancée, les jours approchent, dépouillons-nous donc de sœuvre de ténèbres, et révêtons les armes de la lumière, nous devons nous dépouiller de sœuvre de ténèbres, c'est pourquoi, Paul disait, ne prenez point par aux œuvres fructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les, nous devons réprimander avec amour, les œuvres de ténèbres dans l'église, lorsque quelqu'un ne marche pas très bien, nous devons réprimander la personne, lorsque quelqu'un vient avec les histoires de critiques, des burbures, nous devons réprimander la personne avec amour, mais gentiment, mais quelqu'un vient critiquer ton pasteur à toi, il est critique devant toi, mais réprimande la personne, tu n'accepterais pas que quelqu'un vienne critiquer ton mari, ta femme ou ton enfant à toi-même, quelqu'un vient de tout là, tu vois ta fille là franchement, j'ai comme l'impression, vraiment elle est bonne, elle est païenne, elle est bon, ta fille, toi tu es, ah oui c'est vrai, franchement tu as raison en tout cas, bon je l'ai écoutée seulement, tu vas dire non, non, comment tu peux parler comme ça de ma fille, est-ce que tu sais moi que c'est ma fille, les six informations là tu les tirs, non, tu ne peux pas jouer comme ça avec ma fille, on vient parler de ton pasteur comme ça, on critiquer de ton pasteur, la forme de ton pasteur, et toi tu es là chantier, tu dis que non, je ne veux pas de problème, même si tu ne veux pas de problème, va dire à ton pasteur, écoute, je vais aller parler ça, il m'a dit ça, je vais en parler au pasteur, pasteur, elle est venue me voir, elle m'a dit ça, et je lui ai dit que j'allais vous en parler, direz-moi, direz-moi le Seigneur, ne prenez pas part aux œuvres fructueuses de Thérémèque, plutôt condamnez-les, mais tu ne peux pas être laxiste jusqu'à ce point, tu n'y prends pas, que Dieu nous aide, pour que tu ne sois pas, n'est-ce pas, dans la confusion, n'est-ce pas, dans la confusion, la lumière, le terrain, le Seigneur, c'est le symbole de la confusion, vous en trouverez dans un monde, complètement, un monde de confusion totale, où le bien est devenu mal, le mal est devenu bien, c'est pourquoi, bien aimé, tu dois t'élever, pour ne pas, bien aimé, vivre dans la confusion, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort, et la confusion, et où la lumière est semblable au ténèbre, bien aimé, dans le Seigneur, le ténèbre, c'est le synonyme, de la confusion, c'est pourquoi, bien aimé, Satan, veut mettre beaucoup de gens, dans la confusion totale, dans l'homme, tu deviens confus, tu deviens perdu, confus sur le plan spirituel, tu ne sais pas ce que tu veux, tu dois t'élever, bien aimé, dans le Seigneur, dis Seigneur, je refuse la confusion dans ma vie, lève-toi, bien aimé, pour dis Seigneur, je refuse toutefois, de la confusion, dans la vie de mes enfants, bien aimé, Satan peut mettre tes enfants, dans le ténèbre, en les jetant dans la confusion totale, les enfants sont perdus, bien aimé, c'est le monde, dans lequel aujourd'hui, bien aimé, dans le Seigneur, on plonge l'humanité, toute entière, dans la confusion totale, bien aimé, je voudrais vous dire, comme autrefois, Jésus disait, n'est-ce pas, il dit, la lumière est encore pour un peu de temps, au milieu de vous, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que le ténèbre ne vous surprendre point, celui qui marche dans le ténèbre, ne sait pas où il va, ça veut dire quoi, bien aimé, c'est lui qui marche dans le ténèbre, il est dans la confusion, il est dans la confusion, bien aimé, dans le Seigneur, n'accepte pas, bien aimé, dans le Seigneur, de continuer à vivre dans la confusion, bien aimé, et tu dois refuser la confusion, sous toutes ses formes, il doit dire, Seigneur, je refuse de vivre dans la confusion totale, je veux rester, Seigneur notre Dieu, dans la lumière, Alléluia, je veux rester dans la lumière, la lumière est encore parue pour un peu de temps, au milieu de vous, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que le ténèbre ne vous surprendre point, il est dans le ténèbre, celui qui marche dans le ténèbre, il ne sait pas où il va, bien aimé, dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons prier, nous devons d'abord prier, bien aimé, dans le Seigneur, pour que, tout, bien aimé, dans le Seigneur, en fait, le ténèbre, le ténèbre, c'est le symbole aussi, de ce qui est caché, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, Satan, bien aimé, dans le Seigneur, spécialiste, bien aimé, à te cacher des choses, Alléluia, bien aimé, dans le Seigneur, Satan, bien aimé, spécialiste, à faire en sorte, bien aimé, dans le Seigneur, que ta destinée soit cachée, donc tu fais des choses, mais tu ne comprends pas, bien aimé, dans le Seigneur, que, bien aimé, certains dents sont cachés, et capables de tout, c'est pourquoi, vous l'avez dit, n'est-ce pas, bien aimé, il met à découvert, ce qui est caché, dans le ténèbre, il produit, à la lumière, l'ombre de la mort, où est-ce que vous venez, dans le Seigneur, donc, le ténèbre, c'est le synonyme, de ce qui est caché, Satan, spécialiste, bien aimé, à nous cacher, même la vérité, à nous cacher, bien aimé, dans le Seigneur, la promesse des dieux, à nous cacher, bien aimé, les dons des dieux, tu as un tel don, mais Satan s'arrange, pour te projeter, dans l'ignorance, de cacher, que nous ces dons-là, Dieu te l'a donné, tu dois forger, ces dons-là, pour, les peuples des dieux, sont les deux, je viens de le Seigneur, c'est pourquoi, nous devons prier, tous les jours, pour dire, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, révèle-moi, ce qui est caché, je viens de le Seigneur, nous avons les dieux, bien évidemment, nous sommes capables, Alléluia, c'est pourquoi, ceux qui commettent le péché, ils se cachent, il n'y a ni terreur, ni homme de la mort, où puissent se cacher, ceux qui commettent l'iniquité, mais ceux qui vivent dans le péché, ils se cachent quelque part, c'est pourquoi, tu dois prier, je viens de le Seigneur, entre Dieu, révèle ce qui est caché, Daniel 2, 22, révèle ce qui est profond, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans le ténèbre, et la lumière demeure avec lui, il connaît ce qui est dans le ténèbre, celui qui a l'intention de te nuire, de te faire du mal, tu ne le sauras pas, si Dieu ne te le révèle, tu ne le sauras pas, même ton mari, il sait qu'il va te tuer demain, tu ne le sauras pas, tu ne le sauras pas, même ta famille, il sait qu'il va te tuer demain, tu ne le sauras pas, bien-être dans le Seigneur, vous allez être ensemble, vous mangez, même il sait qu'il va te engolger, d'une minute à l'autre, vous êtes en train de manger à la table, mais il sait qu'il a mis les poissons, dans ton os, dans ton assiette là, il y a du poisson, il sait que tu vas mourir, je connais un frère bien-aimé dans le Seigneur, il est auprès du Seigneur aujourd'hui, mais pendant qu'il était sur la terre des hommes, un jour bien-aimé dans le Seigneur, on lui a mis le poisson, il était bien-aimé à un événement, il manifestait quelque part, c'était un directeur dans une société, et on lui a mis le poisson dans la poisson, il ne sait même pas comment, quand on a servi les thés là, on a offert une bouteille de champagne, et puis on a mis devant lui, on a mis dans le verre, et puis voilà, il a bu, il voulait boire, pendant qu'il voulait boire, il est dans le Seigneur, j'ai un verre devant moi, le verre est là, le bout de verre ici, il n'y a que ça qui est tombé, il est resté avec le reste dans la main, le fond ici est tombé, le fond, le fond est tombé, tout ce qui était dans le verre, le fond, le fond du verre, tombé, et tout ce qu'il y avait comme poisson dans le verre, bien-aimé dans le Seigneur, s'est écoulé par terre, les dieux du ciel, les dieux que nous prions, les gens étaient là, ne comprenaient pas, il est resté avec le verre, tu penses que tu as vu des choses pareilles, tu vas demander encore qu'on te serve, pour le bout, pour le bout, le fond du verre, comme par terre, ainsi que la liquidité à l'intérieur, le champagne, tu vas encore demander, servez-moi encore, donnez un autre verre, là, tu as ensourcelé, c'est après, les confessions sont arrivées, non, on avait mis les poissons, on avait mis les poissons, alors nous, tu ne pries pas, tu vas n'importe où, n'importe où, on sait, tu manges partout, n'importe où tu bois, tu manges n'importe où, tu dois savoir où tu manges, où tu bois, tu ne connais pas ce qui est caché dans le cœur des gens, il n'y a que Dieu seul qui révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans le terrain, et la lumière demeure avec, et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas, tu ne connais pas le cœur des gens, je vous assure, c'est bon, parce que je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur, le ténèbre, c'est le lieu là où tous les coups sont permis, mais Dieu révèle le secret, Alléluia, Dieu révèle le secret dans le Seigneur, il révèle le secret, Dieu seul, alors c'est pourquoi tu dois arriver, mais de vivre dans l'ignorance, il ne soit pas plongé dans l'ignorance, demande à Dieu béné, renouvelle ton intelligence, prie chaque jour, prie Seigneur, renouvelle mon intelligence, je ne veux pas vivre dans l'ignorance, tous les jours de ma vie, non, non, non Seigneur, renouvelle mon intelligence, Alléluia, libère-nous dans le Seigneur, puisqu'ayant connu Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu, nous ne lui avons pas rendu grâce, mais ils se sont égarés, n'est-ce pas, égarés dans leur pensée, voyez-vous, n'est-ce pas, ils se sont égarés dans leur pensée, égarés dans leur pensée, et le verset suivant nous dit, qu'on venait dans le Seigneur, et leur cœur sans intelligence, les cœurs sans intelligence, a été plongé dans le terrain, et leur cœur sans intelligence, a été plongé dans le terrain, c'est dans le Seigneur, demande de tout le Seigneur, éclaire mon intelligence, éclaire mes pensées, et le verset, tu vas mourir comme un rat, tu vas mourir comme un cafard, nous sommes dans ce monde de méchants, je ne suis pas là pour exagérer, nous sommes dans un monde méchant, où tu ne dois pas être disant, oui, oui, non, non, c'est quelqu'un, je lui fais confiance, quelle confiance, les disciples avaient confiance en Judas, totalement, mais Jésus seul connaissait le cœur de Judas, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le, et même quand il l'a dit, personne ne pouvait soupçonner Judas, de ce qu'il allait faire après, alors, je ne dis pas, tu vis dans un monde, tu ne fais pas confiance aux gens, mais je te demande de vivre dans un monde, bienvenue dans le Seigneur, où ton intelligence doit être suffisamment éclairée, Seigneur éclaire mon intelligence, éclaire mon intelligence Seigneur, alors bienvenue dans le Seigneur, avec Salah, nous devons avoir, bienvenue dans le Seigneur, les yeux ouverts, sachant, bienvenue dans le Seigneur, que, là, Satan, bienvenue dans le Seigneur, est le maître des ténèbres, alors, vous les terminez par là, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, Satan est le maître des ténèbres, bienvenue, laissez-moi, lui, bienvenue dans le Seigneur, et vous ne m'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres, voyez-vous, n'est-ce pas, votre heure, et la puissance des ténèbres, la puissance des ténèbres, c'est pourquoi, les lois de l'Océan Colossien nous dit clairement, Colossien nous dit, qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres, et nous a transporté dans le royaume des filles de son amour, qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres, Satan le dit, et c'est ça notre combat de tous les jours, bienvenue dans le Seigneur, Alléluia, nous devons nous tenir ferme, il dit, reflètez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruches du diable, mais Satan veut nous maintenir, tenir dans sa ruse, dans l'ignorance, que nous ne sachons pas comment il agit, que nous ne sachons pas ce qu'il est, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, Alléluia, quand Dieu la lumière brilla au ténèbres, il a fait plier la lumière dans nos cœurs, pour faire se produire la connaissance de la gloire de Dieu, c'est donc, bienvenue dans le Seigneur, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, car nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste, voyez-vous, bienvenue dans le Seigneur, contre le prince de ce monde de ténèbres, bienvenue dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions prier pour terminer juste, bienvenue dans le Seigneur, bienvenue dans le monde où Satan veut nous plonger dans l'ignorance, dans l'ignorance de la confusion, tu vis dans la confusion, tu ne comprends pas, mais en tente avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, une confusion totale, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, voilà, tu es, voie sans issue, tu essaies si ça ne marche pas ça, ça ne marche pas, tu ne vois pas où tu vas, ténèbres, dans des liens bizarres, tu ne comprends pas, ténèbres, bienvenue dans l'ignorance, ténèbres, il y a des choses, bienvenue, qui ne se passent en secret, que tu n'arrives pas à gérer, ténèbres, bienvenue dans des blocages, que tu n'arrives pas à gérer, tu n'arrives pas à contrôler, tu ne comprends pas, ténèbres, des tourments, que tu n'arrives pas à expliquer, ténèbres, il y a des choses que tu ne vois pas clairement, tu tâtonnes, tu es en train de tâtonner dans ta vie, Esaïe 42, verset 9, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison des captifs, et de leurs cachots, n'est ce pas, ceux qui habitent dans le bien-être, ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour, ils tâtonnent en plein midi, comme dans la nuit, bienvenue dans le Seigneur, nous voulons prier pour dire Seigneur, délivre-moi les puissances des ténèbres, Seigneur, délivre ma vie tellement des puissances des ténèbres, le ténèbre de l'ignorance, le ténèbre de ce qui est caché, que je ne sais pas voir, mais qui a été planifié en secret, le secret du diable, on a planifié ceci tel jour, mais si nous ne prions pas, nous serons surpris, ne sois pas distrait, c'est à toi, nous comptons sur la grâce, n'est ce pas, nous avons dit tout à l'heure, nous pouvons dire Seigneur, nous comptons sur ta grâce, oui, ça va, nous comptons sur ta grâce, n'est ce pas, et nous croyons que c'est Dieu, l'avait délivré dans le Seigneur, Dieu est celui qui change les ténèbres en lumière, pour dire aux captifs, sortez ceux qui sont de la ténèbre, et paressez, ils pèteront sur les chemins, ils trouveront les pâturages, délivré dans le Seigneur, c'est ça la puissance de Dieu, délivré dans le Seigneur, Alléluia, Dieu est là pour dire aux captifs, sortez, Alléluia, ceux qui étaient dans l'obscurité totale, Dieu est là pour leur dire, sortez, Alléluia, regardez ce qui est écrit dans, dans, les aïe 49, le vers se lève, et pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans le ténèbre, paressez, les ténèbres ne régneront point toujours, délivré dans le Seigneur, cette année 2023 qui va commencer, que les ténèbres, cesse à cause de la lumière du Saint-Esprit, à cause de la lumière de Jésus, dans ta vie, dans ta famille, dans ta décennie, délivré dans le Seigneur, que la lumière du Saint-Esprit t'éclaire, que l'année 2023 soit une année, mais éclairée par la lumière du Saint-Esprit, que les choses soient claires, dans ta lumière, que la confusion cesse, que tout ce qui a été planifié dans le ténèbre, les secrets les plus cachés, soient révélés par Dieu, mais les meilleurs, les seigneurs, ils ont fait des secrets en cachette, mais que Dieu le révèle, mais que tous les secrets cachés, en 2020, que Dieu le révèle, ce qu'ils ont planifié, mais contre ta vie, contre ta famille, contre ta destinée, que Dieu le révèle, que le blocage qui a eu, mais dans ta vie, Alléluia, mais que Dieu le délie, au nom de Jésus Christ, que tous, mais qui obstruis ton chemin, mais dans le Seigneur, que Dieu puissant, l'aimé, mais dans le Seigneur, les équeuils qui étaient sur ton parcours, que Dieu les enlève, mais que ton chemin soit éclairé, mais que 2.301 années de lumière, que la lumière t'éclaire, lève-toi, sois éclairé, Alléluia, je vous dis, je n'ai pas aimé les 16 Écritures, dans Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, lève-toi, sois éclairé, Alléluia, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi, voici le ténèbre, couvre la terre, et l'obscurité, le peuple, mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît, lève-toi, c'est le temps de t'élever en 2023, mais c'est le temps d'être éclairé, mais c'est le temps de voir la manifestation de la gloire de Dieu, dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, dans ton Église, 2023, mais c'est le temps de voir, Jésus-Christ, roi des doigts, éclairé toute ta vie, Jésus le chemin, Alléluia, Jésus le chemin, n'est-ce pas, la vérité, la vie éternelle, et lève-toi, que Jésus la lumière du monde, il éclaire ton chemin, que tu marches, mais l'Éternel, sur Jésus le chemin, en tant que chôme, et dans la vérité, la lumière, la vérité, en tant que la lumière, il est dans le Seigneur, malgré l'obscurité spirituelle, mais n'est-ce pas qu'il est dans ce monde, il est dans le Seigneur, mais que la lumière du Saint-Esprit est claire, dans tous tes projets, que la lumière du Saint-Esprit est claire, dans tous tes projets, que la lumière du Saint-Esprit éclaire ta famille, éclaire tes enfants, éclaire ton mari, éclaire ton couple, éclaire ta destinée, que la lumière du Saint-Esprit t'éclaire, pour cette année 2023, les ténèbres ne régneront pas toujours, les ténèbres vont régner durant l'année 2022, dans ta vie, n'est-ce pas, mais 2023, le Seigneur, lève-toi, lève-toi, car, sois éclairé, quand ta lumière arrive, et la gloire de l'éternel s'élève sur toi, voici les ténèbres, couvre la terre, le peuple, et sur toi, s'élève sur toi, sa gloire apparaît, Alléluia, je le mets dans l'océan sur toi, tant que sa gloire apparaît, Alléluia, commence à prêter, Seigneur, Alléluia, que ta lumière m'éclaire, et la lumière de la splendeur de ta gloire, éclaire mon parcours, éclaire mon chemin, éclaire ma famille, Seigneur notre Dieu, que les ténèbres, Seigneur notre Dieu, Alléluia, libère-moi, délivre-moi des ténèbres, libère-moi, Seigneur de ténèbres, délivre-moi des ténèbres, Alléluia, commence à prêter, que cette lumière soit vraiment profonde, sincère, et commence à crier à Dieu, j'emploie ta miséricorde, que ta lumière m'éclaire, que les ténèbres s'en aillent autour de moi, Seigneur, et commence à implorer la miséricorde, commence à implorer l'amour de la pitié de Dieu, la bonté de Dieu, ô éternel notre Dieu, nous implorons ta miséricorde encore ce soir, notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, les dieux de la libération, les dieux de la nuisance, c'est toi qui nous délivres de tout ton décapitifité, c'est toi qui nous délivres de tout ton décapitifité, de cachot, notre Seigneur et Dieu, nous nous lévons encore ce soir, en croyant à la manifestation de ta gloire, que ta gloire nous éclaire, éclaire notre destinée, éclaire nos familles, éclaire les couples, éclaire les vies, éclaire nos activités, c'est notre idée de tout genre, éclaire nos éternels, notre Dieu, nous prions, que ta lumière nous éclaire, que ta lumière éclaire mon frère, que ta lumière éclaire ma soeur, que ta lumière nous éclaire, éternel Dieu tout puissant, nous invoquons ton nom, notre Dieu, que tu nous éclaires de ta lumière, au nom puissant de Jésus, viens nous éclaire sur le temple éternel, Dieu tout puissant, que tu nous éclaires de ta lumière, maître du ciel et de la terre, éclaire Seigneur, éclaire mon frère, éclaire ma soeur, éclaire ton peuple, éclaire ton église, viens nous éclaire de ta lumière, nous nous attendons à ta lumière éternelle, notre Dieu, que tu nous éclaires, notre Dieu, de notre ignorance, que tu nous éclaires de notre Dieu, de notre manque de fusion, Nous refusons de tâtonner tous les jours dans notre vie. Nous attendons à ta lumière éternelle, Dieu Tout-Puissant. Merci, Saint-Esprit, de nous éclairer. Viens nous éclairer, s'il te plaît, Saint-Esprit. Merci de nous éclairer. Nous nous lévons contre les puissants. Mais lève-toi contre les puissants des ténèbres. Dans notre paix, nous proclamons. Délivre-nous des puissants des ténèbres. Dans notre paix, nous nous lévons contre les puissants des ténèbres. Ô nos puissants de Jésus-Christ, nous nous lévons contre les œuvres des ténèbres. Nous nous lévons contre les œuvres de Satan, les œuvres maléfiques. Les œuvres du diable, nous nous lévons contre les œuvres des ténèbres. Ô nos puissants des Jésus, les œuvres mauvaises. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Contre les dominations éternelles, notre Dieu. Nous proclamons ta victoire. Éternelle, notre Dieu, nous condamnons toutes les œuvres des ténèbres. Ô nos puissants des Jésus-Christ, nous prions éternelle, notre Dieu. Que ta lumière nous éclaire, que ta lumière nous éclaire, que ta lumière nous éclaire. Nous luttons contre, c'est notre Dieu. Les autorités, les principautés, les prédécements des ténèbres. Nous nous lévons contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ô nos puissants des Jésus, nous proclamons ta victoire. Que ta lumière nous éclaire, la lumière de ta parole, la lumière de ta gloire. Seigneur Jésus, éclaire-nous. Cet esprit vient nous éclairer de ta lumière. Ô nos puissants des Jésus, éclaire les ténèbres. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, éclaire les ténèbres dans nos familles respectives. Ô nos puissants des Jésus, éclaire les ténèbres dans l'église. Ô nos puissants des Jésus. Que l'année 2023 soit une année éclairée. Seigneur notre Dieu, viens éclairer l'année 2023. Viens éclairer l'année 2023. Éclaire les ténèbres. Éclaire notre destinée. Éclaire nos projets. Viens éclairer l'année 2023. Ô nos puissants des Jésus. Dans la vie de ma soeur, viens éclairer l'année 2023. Ô nos puissants des Jésus. Les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, les dieux de gloire, viens s'il te plaît éclairer l'année 2023 dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, éclaire l'année 2023 dans nos familles respectives, éclaire l'année 2023 dans nos assemblées respectives. Au nom puissant de Jésus, viens éclairer tes nôtres yeux, éclaire nos assemblées, éclaire nos familles, éclaire nos destinées, éclaire nos vies. Au nom puissant de Jésus, merci Saint-Esprit de nous éclairer de ta lumière, que ta lumière chasse le ténèbre autour de nous, que ta lumière chasse le ténèbre dans nos vies, que ta lumière chasse le ténèbre dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, que les liens soient brisés, que les liens soient rompus, que les liens de la captivité de tout genre soient brisés, soient rompus. Au nom puissant de Jésus, merci de nous délivrer des liens de la captivité, de nous délivrer des liens de la captivité, des liens maléfiques, au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, merci. Délivre mon frère, délivre ma soeur, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci. Commence à venir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour la libération. Merci pour la délivrance. Saint-Esprit, merci pour ta lumière. Merci, Seigneur, de nous éclairer de ta gloire, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te rendons toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Les dieux de paix, les dieux d'amour, les dieux de vie, les dieux de magnificence, les dieux de paix, c'est-à-dire merci de bénir ton peuple. Je proclame, Saint-Esprit, que 2023 soit pour ton peuple une année de lumière, une année de gloire. Que la gloire se lève dans la vie de ton peuple. Que la gloire se lève dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que la gloire se lève dans les familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, éclaire le terrain, mon amour. Alléluia. Merci pour la délivrance, au nom puissant de Jésus. Que l'honore, la gloire, la majesté de ton nom. Au nom de Jésus, t'as-moi ainsi prié. Merci, cher Saint-Esprit. Amen, 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 Alléluia. La délivrance des ténèbres. Soyez bénis, bénis dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons porter béni notre enfant. L'espoir. Soyez bénis. Notre enfant, notre don, notre livre, dans la maison du Seigneur. Que Dieu bénisse, que Dieu fasse du bien. Nous allons y compter là. Merci beaucoup pour tous ceux qui pensent de temps en temps à apporter leur bible, leur offrande, leur sacrifice dans le numéro de compte de l'Église. Que mon Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse abondamment. En tout cas, que Dieu se souvienne de tout le monde, n'est-ce pas, tout le monde bénisse à l'Océan. Même ceux qui n'apportent pas. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse abondamment. En tout cas, de tout cas, on remercie Béné Béné de l'Océan d'avoir participé à ce culte. Ça montre à quel point vous aimez le Seigneur. Parce que, voilà Béné Béné de l'Océan, vous vous êtes invité. Ah oui, à prier. Vous avez dit, ah, je vais me connaître pour prier. Ça ne deviendra. Mais que Dieu se souvienne de moi. Soyez béni à très bientôt, n'est-ce pas. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que le travail le monde fasse, l'heure sur vous, sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu ainsi prie. Soyez béni au nom de Jésus. Amen. À très bientôt, béné de l'Océan. Que Dieu bénisse. À très bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada